... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis accompagné de trois amis. On est en Lorraine et nous partons vous faire découvrir un ancien camp de la Seconde Guerre Mondiale. C'est un camp qui a été utilisé par les Allemands comme camp de travail. Il y a eu pas mal de personnes issues des pays de l'Est qui ont travaillé dans ce camp et c'est un endroit qui est tristement connu parce qu'il y a eu notamment pas mal de morts. J'espère que la vidéo va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage. Ce camp s'inscrit dans la continuité de la construction de la ligne Maginot. Il est inauguré en 1937 et doit servir à l'origine pour récupérer les blessés et alimenter les troupes des forts avec de nouveaux effectifs. A ses débuts, il sera donc le logement d'un régiment d'infanterie de forteresse. Les officiers vivent alors dans de confortables pavillons. Avec l'annexion de la Moselle et l'armistice de 1940, le camp passe du côté allemand. Il devient alors un camp de transit pour les prisonniers de guerre. L'objectif est de les affecter sur différents lieux de travail comme dans les mines de la région. Petite anecdote, puisque François Mitterrand, alors sergent dans les forces françaises, il sera fait prisonnier durant quelques jours avant de s'échapper au moment de travaux à l'hôpital de la ville voisine grâce aux passeurs locaux. Le 22 juin 1941, l'Allemagne décide d'envoyer ses prisonniers de guerre soviétiques, dont les Ukrainiens dans ce camp, afin qu'ils y travaillent dans des conditions inhumaines jusqu'à une mort certaine. C'est plus de 300 000 prisonniers soviétiques qui vont y transiter. La mortalité y sera très élevée due à un manque effarant de nourriture, à un état physique lamentable à l'arrivée, à un manque de soins, à la promiscuité et aux épidémies. Au moment de la libération, 204 fausses communes sont relevées pour plus de 20 000 victimes. Commence alors un long combat de reconnaissance pour les survivants du camp et la communauté ukrainienne. Après quelques présences militaires françaises et des familles civiles, le camp sera officiellement abandonné en 1988. Depuis 2004, une association œuvre avec bienveillance pour la réhabilitation du charnier du camp et contribue à faire davantage connaître l'histoire tragique du lieu. Une stèle ainsi qu'un sentier pédagogique et plusieurs activités sont mises en place par l'association, de même que par la venue de familles de victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501